Je vous propose de vous faire l'appel, maintenant que les quelques retardataires nous rejoignent, donc ceux qui ont signalé leur retard. Donc, pour Auris, Francis Cazot, Aleric Laffitte, pour Balance, Pierre Junca, oui, pour Pamoncourt, on s'est mis à la couture, pour Kona, Daniel Carton, pour Coudure, alors que nos d'un gong sera en retard, pour Marilène Benquet, ou pas, Marilène Benquet est là, pour Dume, on n'a pas de représentant de Dume, et Romaincourt, Yves Ducam, Parc, Jean-Alice Alpenêtre, pour Moncourt, Gilles Bernad et Jean Berceau, pour Montau, Claude Boisseau-Déchoir, Cédric Pescaille a donné procuration à Claude Boisseau, pour Montgaillard, Patrice, excusez-moi, Jean-Claude Duclam, pour Montsouet, Jean-Jacques Beteuil, c'est excusé, Pierre Saufier est là, parce que maintenant, là, c'est que je ne le voyais pas, pour Saint-Claude, Arzot Tauzain, Marion Berginien, Marie-Ange Bavère, Jacques Choulet, Marie-Claude Ducram, Jean-Marc Favé sera retardé, on sait qu'il arriverait, on rejoint la réunion, Elisabeth Brest, Marjorie Faudenous, sera en retard à donner une procuration à M. Martinez, et on rejoindra ce moment au cours de réunion, Olivier Martinez, Présent, et Didier Dupouille, Présent, Donc, on a le courant, on va pouvoir démarrer, parce que j'ai laissé la parole à Arnaud. Soyez les bienvenus à Saint-Claude, je ne vais pas vous présenter la commune, même si Omoko n'était pas rattaché à notre canton jusqu'à il y a deux ans, nous sommes ensemble depuis la Révolution, nous allons franchir une étape administrative, c'est celle de cette fusion, donc notre prochaine communauté commune ira les portes de la bigorbe du Béan, jusqu'aux portes du Marsan, et j'espère que ce sera une étape fictueuse et constructive, donc on est ravis de vous accueillir ici, vous avez des photos de la ville qui date de la fin du 19e siècle, et début du 20e, époque où les dérômes venaient au marché hebdomadaire, et où il y avait un marché au gras, mais il n'y est pas en photo, il avait lieu au Jacobin, c'est un marché au gras, reprendre à vie, c'est une forme de folclore, c'est samedi, c'est de l'ordre du jour, je suis heureux de vous recevoir, dans cette dernière configuration, je pense que la prochaine fois, nous ne nous passerons pas tous, dans cette salle du Conseil municipal. d'approcher peut-être aussi, puisqu'il y aura une dernière séquence de la thérapie, dans la configuration actuelle. Merci Arnon. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques sur le sujet de la dernière séance ? Non, il n'y a pas de problème ? Personne n'a pas d'inconvénients ? On l'adopte un terrain qui vous a été transmis ? Non ? Non ? Donc, n'oubliez pas de le signer avant de partir, s'il vous plaît. Le premier point à l'ordre du jour, c'est une modification staticaire dans le syndicat mixte à Colombes, qui permet de mettre en adéquation les statuts du syndicat mixte, par rapport à la modification de compétences, le permis de compétences du département, sur la loi d'entre. Peut-être que ça vous a été annexé à la convocation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point particulier, ou des précisions, Olivier ? Est-ce qu'il y a des choses particulières à... Je ne crois pas, mais... Non, non, oui, particulières. ...à expliciter sur ce point. Voilà, c'est une... Procédure. Il s'agit de continuer à faire ce que l'on a pu faire jusqu'à maintenant, dans le respect du département, entre les communautés et les communes, au vu de la loi qui s'applique maintenant. S'il n'y a pas de questions, je vais le mettre au droit, tout simplement. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Donc, les statuts du syndicat mixte pourront peut-être modifiés, peut-être que présentés. Le deuxième couvert lors du jour, comme c'est en cours de l'ordre économique, je vais laisser la parole à Marie-Claire Dufra, qui va me donner un peu plus, je vais me donner quelques détails sur les subventions que la commission des moments économiques a proposées d'attribuer à deux entreprises. Alors, on a deux demandes, deux coiffeurs situés sur Saint-Servé. La première, c'est la coiffeurie, qui veut rénover son entreprise, enfin, son salon, et un budget de 21 876 euros. La commission s'est prononcée sans droit de nom pour remettre les éléments qu'elle n'entend pas, et elle demande une subvention de 4375 euros conforme au règlement d'attribution des CZ, et nous demanderons de vous prononcer sur cette demande. La deuxième, c'est madame... On fait par... Non, dans l'entend, on peut parler de... Voilà. Alors, la deuxième, c'est madame Dufy, qui refait aussi son salon entièrement pour un budget de 21 300 euros en taxe, et qui sollicite de la même manière une subvention de 4 260 euros 16. Voilà. Et la commission a statué favorablement aussi sur cette demande. Donc, en l'état, il nous appartient de laisser de donner suite ou pas, puisqu'il y a des questions sur ce point particulier. Si c'est clair, pour tout le monde, vous avez aussi des abstentions de vote, des oppositions à l'attribution des subventions, il n'y en a pas, donc l'unanimité s'est adaptée, et on pourra mettre en place les aides à ces deux entreprises. Le troisième point, toujours en développement économique, donc c'est la sollicitation d'autorisation, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs, d'ouverture de 12 dimanches, qui émane de... d'entreprise Saint-Severine. Donc, juste un rappel, la communauté des communes doit autoriser leur nombre de dimanches, et après c'est l'arrêté municipal, il est défini en coordination avec les entreprises. Donc, on essaie de vous présenter assez complètement le point. Donc, la question est favorable à autoriser une lecture de 12 dimanches sur Saint-Severine. Est-ce qu'il y a des... Qui est le maximum autorisé par la loi. Le maximum autorisé. Et est-ce qu'il y a des questions où on fait des choses à préciser ? Est-ce que c'est lapide ? Assez simple à appeler. C'est-à-dire que la demande ne porte pas sur 12 sur 12 dimanches, mais que l'autorisation maximale est de 12 dimanches. Donc, bon, on avait proposé de mettre le maximum et à l'intérieur de ce stade, chacun pourra le faire en fonction de ce stade. Alors, cette ouverture concerne essentiellement les demandes du magasin de meubles et du magasin alimentaire qui peut nous chanter à l'ouverture comme toute la journée et en soumets et au tournoi de ce stade, c'est un préalable pour ça. Ça concerne uniquement l'éveil de fête des gens fermiers et l'autre demande c'est que je vais donner un peu au distric centre. D'autres questions ? Vous avez de précisions ? Non ? Donc, je me mets au bois. Est-ce qu'il y a des des intentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Donc, la délibération qui sera transmise et autorisera du magasin et de la mairie de Saint-Soulet pour les suites pour les calibrer. Le quatrième point à l'ordre du jour concerne le PLH. Donc, Alex, vous pouvez vous faire des... Alors, vous vous rappelez que le 27 septembre, on avait déjà arrêté le PLH à Montsouet. Ce PLH a été transmis pour mettre la salive. Alors, je vous ai mis un avis favorable, un petit fond passif. En fait, il y a 20 ans et deux mois pour le magasin du cas. Il n'était pas, je crois, c'est un peu il y a un mois entier. Donc, de fait, il a été fidélationnaire favorable dans toutes les communes et on se doit de délibérer aujourd'hui pour le revalider. Ensuite, il sera transmis pour le représentant de l'État qui sera soumis pour un avis de ce dénouement au comité régional de l'habitat tel que c'est décrit. Ce sera le 8-12 pour l'émincelle. Ça ne prendra pas de moi le plus... C'est l'âge de présenter le 8-12. La semaine prochaine, peut-être. La semaine prochaine, voilà. On sera représenté avec le cabinet au comité régional. de l'habitat. Voilà. Donc, on se voit de le remercier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des questions ? Ça sera effectif quand, tout ça ? Est-ce que les partis peuvent venir à l'OmCom pour un dénoucier ou l'année prochaine ? Là, on parle du PAH. C'est pas le PAH. C'est pas le PAH. C'est pas le PAH. On en va dans le PAH. Je suis là avec ça. Oui, je suis là. Non, mais c'est plus mal le PAH. On prendra une délibération définitive puisqu'il y a un retour de la convention, je crois, aujourd'hui... Le 19. 19. Décembre. Voilà. Donc, votre livre peut-être... De toute façon... Oui, c'est vraiment la date du projet. Alors, devant la nouvelle, il y aura une délibération en décembre. Vous pouvez bien nous accueillir. Ça sera à Saraside. Tout ça, on couplera la boucle. Allez, c'est ça, chez toi ? Le 19. Ça verra ça. Ouais, donc là, ça sera... On validera l'OPH, l'OmSQ. Et là, on est sur le... Sur le PLH et ce deuxième arrêt du PLH, d'autres questions ? Non ? Donc, je vais le mettre au froid. Est-ce qu'il y a des affirmations ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Donc, c'est adopté à l'unanimité ? Et toujours dans le cadre du PLH, Alors, je vais vous rappeler dans le cadre du PLH, il y avait des actions à mettre en place. Une action obligatoire qui était d'assurer un suivi et donc de mettre en place un observatoire. C'était l'affichage du numéro 12. Voilà. Donc, on se doit de suivre ce qui s'est fait avec un des... On se doit de suivre les actions qui sont données dans le cadre du PLH. Annuellement, trimestriellement, en ce qui concerne l'observatoire de l'indicat. Bon. Une application sur le PLH ne s'est pas accordée déjà. Donc, voilà. Déparlement de la chose. Et puis, on a proposé à l'agence départementale et à l'ADACEL de vous aider dans ce sens et de mettre en place. Enfin, on va se suivre. Donc, on a négocié avec. Et donc, voilà. On l'a confié à l'ADACEL pour une période de 6 ans et cette tâche à l'ADACEL, que vous avez vu. Donc, c'est 5 000 euros par an. Vous avez le projet de convention qui a été alexé et qui a été signé à signer. Il sera signé si vous m'autorisez à signer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dispositif de subie ? Oui, c'est une obligation. Le suivi est une obligation et... l'ADACEL est en mesure de nous produiser les membres. On se rencontrait aussi pour repartoriser le vin qu'on avait et pour essayer de minimiser les coûts. L'avantage étant qu'il y a eu un suivi dans la réalisation du PLH. Bon, il y a des gens qui connaissent déjà le projet de l'OFSI. Ça va être pertinent. Pas d'autres questions ou de nos précisions ? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions ? On se voit là. Des oppositions ? Non. Donc, je vous remercie et détonnez. Il signera la convention pour la rendre effective. Point numéro 6 et 7 qui sont liées. Deux conventions de délégation de maîtrise aux ouvrages dont on avait parlé pour l'une et qui sont pour l'autre. Convention de délégation de maîtrise aux ouvrages. La commission, on voit rien, il y a des travails sur la constitution de la première qui consiste en une délégation de maîtrise aux ouvrages pour la réhabilitation de la côte de Morlan. Bon, la convention, vous l'avez un peu sous-jointe. En résumé, c'est définir les travaux qui est la répartition des charges entre communes et comcom et la date de financement qui s'étalera sur deux ans et donc dans sa réaction que vous avez présentée, mon temps estimatif est à 338 000 euros en fonction d'il y a une ou deux options en termes de ce montant-là maximum. Et depuis, il y a eu, comme je l'ai présenté, un bureau de points qui seront soumis à un débat pour savoir s'ils ne se rajoutent ou s'ils ne se rajoutent pas et qui feront l'objet égale éventuellement de l'avenant s'il s'avère que la participation de la communauté et des communes doit être modifiée par rapport à la convention qui vous a été soumise. C'est... Quoi, ce de quoi ? C'est une création complémentaire de... je vais y arriver, de réseau pluvial. Il y avait un réseau pluvial prévu et il y a deux propositions du maître d'oeuvre de le rallonger, de le prolonger un peu moins... Ce qui n'est pas l'âge parce que ça fait 59 000 euros de mémoire et le maître d'oeuvre a également proposé que ce soit augmenter la surface de rabotage présenté dans l'État. On avait estimé qu'il allait être raboté pour ce qui était rendu à la bande de roulement et les annexes ne se justifiaient pas techniquement, forcément techniquement. Je ne suis pas technicien donc il y a un... Donc la commission, que ce soit sa composition on va restatuer sans savoir si ces deux points sont liés directement au fonctionnement de la voie et si ça en compétences communautaires ou pas et si ça nécessite donc un appenariat à la dite de l'information que je vous ai présentée aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas à la commission voie rie, c'est ni plus ni moins que l'aménagement de l'ancienne route départementale 933, l'ancienne route nationale, la sortie du stade jusqu'à la ville haute pour essayer de faire une liaison ville haute et ville basse pour être sécurisé pour les tritons, pour les véhicules et valorisant pour l'entrée de ville. Ça s'échelonnerait sur deux années budgétaires sur le but et d'éviter les grosses périodes notamment de ramassage de maïs et de semis de maïs par rapport à la sortie de la gare. Sur une tranche qui irait à la place du col du pouille jusqu'aux abattoirs qui serait probablement faite sur le dernier trimestre de l'année 2017 et la suite de la tournée de Montgaillard jusqu'à la tournée du stade sur le premier trimestre 2018. C'est bon ? Oui. Je souhaiterais faire une intervention par rapport à la commission voirie qui a eu lieu le 13 octobre dernier. Jean-Jacques n'est pas là donc c'est trop dommage. Je déplore une chose en premier lieu le compte rendu s'il a été fait et ne nous a pas été transmis. Arnaud Tozin est venu nous présenter le projet ce soir-là le projet technique le projet financier. Il y a eu pas mal de débats et je déplore que ce compte rendu n'en est pas fait là. Donc ce soir je vais vous épargner le compte rendu de la commission voirie mais je voudrais revenir sur un point en particulier qui est celui de la maîtrise d'oeuvre. Si la maîtrise d'oeuvre existe sur ce projet et il est légitime qu'il ait une maîtrise d'oeuvre c'est parce qu'il y a le projet d'aménagement c'est-à-dire qu'il y a reconsidération de la géométrie des caractéristiques géométriques de la voirie. Jusqu'à peu du contraire quand la comité des communes menerait le programme de voirie elle refait les voiries la plupart du temps sur les mêmes caractéristiques géométriques et donc cette maîtrise d'oeuvre elle a vraiment de sens parce qu'il y a modification de la situation. Donc je ne vois pas pourquoi et le règlement de voirie n'est pas là pour dire le contraire je ne vois pas pourquoi la comité des communes prend en charge cette part de maîtrise d'oeuvre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point le descriptif financier fait état de plusieurs postes sur lesquels il y a pas mal à dire et il y en a un notamment qui est plutôt surprenant c'est le poste aménagement paysager je ne vois pas à quel titre la comité des communes irait dépenser des deniers sur l'aménagement paysager 11 520 euros et c'est un point particulier je peux vous assurer que dans tous les postes il y a tout un tas d'éléments qui n'ont rien à faire dans les dépenses à la comité des communes. Voilà. Je le déplore parce que c'est des choses que j'évite le soir de la commission de voirie pour cause pas de compte rendu ça n'apparaît pas Jean-Jacques aurait été là j'aurais été très heureux de le lui dire et je suis plutôt en colère et je vous en fous je tenais à mon serveur. aménagement paysager je vais laisser Marcelle répondre sur la part de la maîtrise d'oeuvre je vais redire ce que je dis à la commission c'est que la compétence voirie la voirie qui est d'interview de nos termes elle va de mur à mur ou de pas de talus cet axe un axe anciennement grand débit qui a des problèmes à caractère structurel notamment sur là où on envisage peut-être de faire un rond-bouin dans lesquels là où il se tourne à gauche dans chaque tournée de Montgaillard la but qui a tendance à s'effondrer et à menacer dans les maisons on a également des problèmes de platine qui ont les racines qui pour certains d'entre eux sont en l'air libre et qui font courir le risque d'un problème structurel sur la chaussée raison pour laquelle il y a une répartition de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de ce qui était pris en charge par la ville c'est-à-dire tout ce qui est embellissement tout ce qui est création d'une piste cyclable tout ce qui est trottoir et ce qui est sur le domaine de la chaussée qui est la prise en charge par la communauté qui est commune de mémoire aussi ne peut me tromper il a été défini que le roulement qui est un gros poste serait suivi à maîtrise d'oeuvre interne ce qui a réduit le budget global n'a pas fait un stadeur actuel qui a été retenu concernant le PFI je ne sais pas si il a été donc je pense sur parole ce qu'il n'a pas eu c'est qu'il a sûrement pas eu il n'a pas eu personnelle je ne vous en ai aucun souvenir par contre alors Jean-Jacques n'est pas là donc on ne va pas parler de Jean-Jacques mais le rendu finalement le débat qui a eu eu la commission rouerie je n'en ai pas le détail je ne sais pas et je ne sais pas regarder même si il a existé ce qu'il a rendu par contre on s'était réacté justement c'était par cela maintenant je me dis à l'aise je ne suis pas ni technicien en rouerie je connais ni en clair donc s'il y a besoin que la commission rouerie se recéder résiste de la question pour redéfinir un plan financier c'est compliqué on est tout à fait à temps de le faire si ça me pose un problème il ne faut pas qu'il y ait des clients qui partent en ayant l'impression de se faire reforber passer moi à l'expression quelque chose qui n'est pas visuel honnêtement en état tu es le premier qui vient m'expliquer que sur cette partie là il y a un souci il y a un souci il faut le lever on ne va pas c'est ce qui est violenté c'est pas quant à la mais l'expression maîtrise de l'oeuvre la base de la convention c'est la même que c'est l'équipe d'une oeuvre à Montau quand la rue a été faite donc je veux bien qu'on vérifie il y a fait et pour redemander à la commission pas à son président mais à celui qui sera disponible pour le retenir de le re-regarder ça ne pose aucun problème honnêtement plus le part de l'aménagement paysager je découvre quand on me l'explique qu'il y a une part d'aménagement paysager c'est pas pour me dédouaner de la responsabilité que j'assume de vous présenter mais je me fure aussi comme ça il y a une commission avec un rendu et je pense qu'il y a des gens qui connaissent mieux la question que moi et qui sont plus investis donc j'ai une certaine tendance à me reposer sur ces avis-là si ça pose le possible la vie qui a été traduit dans la convention vous pose un problème on peut la journée qu'il y a 15 jours on recommence le dossier a été instruit par Jean-Bernard Montbarré il y a eu des échanges entre Lionel Diars DST et Jean-Bernard avec l'aide de la maîtrise d'oeuvre pour définir sur la base du règlement qui était la compétence des uns et des autres que je sache Jean-Bernard Montbarré et Lionel Diars ne sont pas élus je pense que la commission était représentative aujourd'hui elle ne traduit pas il me semble le résultat de cette réunion je pense que ça demande réflexion j'accepte l'idée de Marcel mais je ne suis pas tout seul à décider c'est une proposition que je fais de toute façon en l'état je ne retourne pas cette convention non il n'y a pas de je bien compris et c'est pas mieux que ça je te propose Jean-Jean n'étant pas là et malheureusement je ne sais pas si il sera en mesure de reprendre ses fonctions à la scène de la commission d'ici le 19 pour que l'on ait un avis plus éclairé donc je vais même en séance commenter je pense que tu as quelques compétences à faire en valoir de reprendre cette question là et que le 19 ou en tout cas avant que l'on envoie les convocations pour le 19 c'est à dire le 12 dernier carat que l'on ait si nécessaire des amendements en tout cas que j'ai une position que l'on ait une position claire argumentée de la commission avec si nécessaire ce n'est pas aucun souci je ne voudrais pas que quelqu'un vote ou ne vote pas cette question là en ayant un doute sur la sincérité de la proposition qui est faite je l'ai dit je n'en connais pas les détails aujourd'hui peut-être aurais-je dû m'en éclairir avant mais la sincérité de la proposition ne fait pas long elle le donne donc ce que je vous propose on va on va enlever ce point là de l'ordre du jour je demande les deux maires à la commission de se fixer un rendez-vous de réexaminer si il y a un ajournement on va redemander à la mairie de Saint-Sevée de participer directement au-delà de son représentant à cette commission là je suis ravi que c'est quand même assez surprendre le président de la commission qui a participé à toutes les réunions avec le maître d'oeuvre qui a arbitré la question qui soit mise en cause de cette façon en conseil communautaire qui a eu un bureau avant qu'on ait tous élus d'un territoire et je veux dire s'il y a des points qui sont à caractère juridique qui peuvent bloquer les grands garçons on peut se voir avant plutôt que les personnes qui viennent nous cacher dans ces dossiers maintenant je crois que le procédé vis-à-vis de Jean-Jacques n'est pas très correct vous pouvez pas m'excuser de ne pas avoir reçu autant c'est pas le procédé vis-à-vis de Jean-Jacques c'est pas le procédé on met en doute le fait que ce qui est proposé ne soit pas là je ne suis pas là je ne suis pas là je ne suis pas là je n'ai pas dit clairement avec lui donc bon ça parfait l'objet de l'écrire tout bien ça ne pose plus problème bon maintenant il n'y a pas de PPP donc on va faire les choses dans l'ordre on va en refaire une on peut regarder c'est la deuxième journée de 15 jours une décision qui sera au lieu de 338 elle sera à 328 à 328 ça ne pose aucun problème je ne souhaite pas que vous ayez vous soyez dérangé par le plus de l'ombre vous ayez l'impression que l'on trouve une convention à un bon sens alors là donc on fait comme ça je vous propose de retirer ce point à l'ordre du jour et je donne à l'Éric de piloter cette commission parce que malheureusement je ne pense pas que je n'en ai de ce moment par tard je vais m'assurer qu'il n'y a pas de disponible il s'il y a je le fera alors à moi j'ai quand même le bon rendu parce qu'en lisant moi j'ai des questions je ne dis pas que je n'ai pas d'avis parce que je l'ai voté en conseil municipal non mais en faisant le tour au niveau des trottoirs on était parti sur 3,50 euros BTC du mètre carré au-delà la collectivité qui a la maîtrise de l'ouvrage et de l'idée s'occupe du reste sauf que dans le poste trottoir il y a d'autres dépenses alors c'est sûrement un choix de la commission mais je pensais que réglementairement au niveau du trottoir on s'en était tenu à 3,50 euros du mètre carré qui était c'est pas tout à fait ça non mais justement c'est une question que je pose on ne va pas faire le débat de la commission mais dans les éléments de débat 3,50 euros c'est le coût de revêtement que la concombre en charge moi j'avais compris ça c'est le coût au violon donc là dans le cadre de figure précis il y a la création de notre trottoir parce qu'en fait ils sont déplacés 11,50 euros c'est en gros on le refait au même endroit on remet du tricouche c'est ce que ça nous coûte de rien donc c'est ce que l'on prend en charge c'est ce qu'il y a à la délibération suivante la concombre le prend en charge à hauteur de ce que ça nous coûte de rien toutes les plus-values qui sont appliquées sur ces trottoirs-là sont faites en charge par moi j'avais été resté là parce que comme il y a d'autres postes c'est simplement ça c'est parfaitement le cas quand il s'agit simplement d'un renouvellement de revêtement des trottoirs à partir du moment là on est dans un projet plus complexe donc il faut bien les mettre en œuvre les trottoirs les trottoirs font effectivement partie de la voirie ou même d'hidre que les poussées ou les accotements donc je suis capable de donner le détail mais sur le principe c'est ça rendez-vous le 19 pour ce point là donc si c'est retiré de l'ordre du jour le point en 7 donc c'est là qu'il y a convention concernant la réfection de trottoirs il s'est proposé de faire une obligation de maîtrise d'ouvrage donc toujours avec la commune de Saint-Saudet pour la réfection de je ne sais plus combien de mètres carrés de trottoirs à 3,50 euros de mètres carrés puisque l'idée est en charge comme je vous ai expliqué précédemment du revêtement qui est appliqué la commune a choisi de faire un revêtement plus qualitatif pour le reconnaître en enrober c'est une dépense qui a été inscrite au budget à hauteur de 10 000 euros donc le procès de mettre en oeuvre une convention de délégation de l'ouvrage qui permette le remboursement de ces 10 000 euros à la vie de Saint-Saudet se charge des travaux c'est clair pour celle-là je la mets au bois est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions donc le point 7 est approuvé concernant le nouveau entouristique il vous est proposé d'attribuer une subvention donc alors que je ne disais pas de bêtises c'est à l'association des fêtes de Saint-Saudet oui le comité des fêtes de Saint-Saudet donc qui est l'organisateur de la manifestation face au canard qui a lieu à hauteur de 25 euros c'est le montant de la sollicitation qui est pour mémoire c'est peu en gros du montant que l'on mettait au vestibulaire donc c'est une une défense récurrente dans le budget de l'office de tourisme une seule particularité c'est que cette défense-là elle sera effective sur le budget 2017 puisque les contributions de l'office de tourisme dans le festival et donc à cet événement qui vient cette année exceptionnellement se fait toujours en règle d'or c'est une incondition que pouvait accepter le comité des fêtes de l'organisateur donc c'est pour ça que on le propose dans ces conditions est-ce qu'il y a des questions oui juste une information mon bureau s'était interrogé sur la question de savoir pourquoi le peuple de Chalos n'avait pas été j'ai rencontré l'entreprise ce midi je n'ai pas souhaité revenir cette année parce qu'ils ont fait 150 euros du chiffre l'an dernier on a eu à payer un personnel pendant deux jours sur un week-end que je n'avais pas ils ont considéré que cet événement l'événement festival l'année dernière pour eux n'a pas été forcément rendable pour qu'ils préféraient cette année vous n'avez pas eu vous avez déjà été contactés bon en plus juste avant cette année il y a cette manifestation plus particulièrement de l'idiot-canard et l'existence et le renouvellement le deuxième départ en 2017 des festivals il sera il y aura besoin de se caler avec les organisateurs traditionnels des festivals dans les deux chaque mois très simplement janvier ou février les échanges qui permettront de savoir si comment la version de 2017 s'organisera donc concernant cette subvention est-ce qu'il y a des intentions des oppositions je vous remercie et en ce temps que le week-end soit à l'image de la semaine ça allèvera toujours à l'organisation les actualisations des tarifs de l'office de tourisme je ne vais pas le détail c'est la mise à jour du catalogue des tarifs il doit y avoir quelques tarifs on a des coquilles s'argent ça va de 1 euro à 14 euros le même fait c'est qu'on rajoute toujours des tarifs on rajoute toujours des articles on ne l'enlève jamais tout à l'heure la boutique va être petite la boutique n'enlève oui elle va être petite mais elle va être petite heure c'est bien donc pas de pas d'abstention des propositions parce que l'on réactualise ces tarifs de l'OT je vous en remercie point numéro 10 une DM avec une inscription en non-valeur à hauteur de 779 euros 73 alors Frédéric m'a précisé que la délibération n'a pas été transmise c'est ça dans le dans le dans le dans le bon il y a une liste de documents de livres prêtés par la médiathèque qui a pris une procédure de relance ça date de 2 ou 3 ans de plus ancien on peut en faire un soudeuil c'est aujourd'hui qu'on se propose de l'inscrire en valeur et d'arrêter les frais de relance pour une dizaine de pages qui représentent cette valeur de 769 de 19 euros ces ouvrages ils n'ont pas été fait ils n'ont pas été pas prontés et jamais rentrés alors au moment on envoie la facture simplement car la facture reste elle-même impédiée et au bout de 4 ans de relance pour les anciens pour 2 ans pour le récent il vous est proposé de l'inscrire en perte irrécomparable est-ce qu'il y a des abstentions dans cette inscription des valeurs des oppositions donc nous le capiserons dans cette situation le point numéro 11 concerne la modification des statuts du pays à Tourschalos-Tursan en prévision de la refonte des communautés des communes si le mode de représentation restait le même si les statuts restaient les mêmes donc la représentation de la nouvelle telco en serait grandement diminuée voilà les règles de calcul les nombres de représentants aujourd'hui on a 11 représentants pour les 3 intercôles du Cap de Gascogne de HCU et du Tursan si on alors ça ne figure pas dans le document si on ne modifie pas les statuts on descend à 5 pour le même périmètre donc le pays en termes de délégation des statuts qui permet tout en ne modifiant pas le nombre de délégués des Comcoms qui ne changent pas de périmètre de remonter à 9 le nombre de délégués de la future interco ça en fera 2 de moins c'est plus proportionnel à la population tout en laissant un maximum de gens impliqués dans cette démarche donc voilà en substance à quoi consiste cette modification des statuts est-ce qu'il y a des questions sur cet ajustement technique en prévision de non donc je le mets au droit est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions donc nous pourrons transmettre notre accord en cette modification statutaire c'est autre chose ça c'est juste la modification des statuts pour que même si on ne s'englange pas au sein du pays dans la contractualisation comme contrat de ruralité que la représentabilité au syndicat mixte reste à 9 au lieu de descendre à 5 si on ne modifie pas les statuts ce que tu apportes c'est ce que j'avais un peu avorté en bureau c'est un autre point qui s'il s'avère qu'il est délibéré par l'ensemble de l'Université que le terrain sera peut-être au sommet de 19 le pays à d'autres choses sur 100 a délibéré favorablement nous avons délibéré un conseil syndical pour que le pays change de statut juridique passe de syndicat mixte à PETA et cette cette modification de statut juridique permettrait au pays de porter un contrat de ruralité un contrat sur les anciens contrats de pays un contrat région collectivité territoriale et de le porter pour les actuels neuf intercos qui le composent ou les six de demain c'est pas ça ça ce sera une autre délibération alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas soumise ce soir parce que encore pour la soumettre pour que ça ait du sens il faut être sûr que les neuf intercos qui existent aujourd'hui délibèrent là avant la fin de l'année si elles ne le font pas autant attendre un mois et demi que ce soit les nouvelles intercos qui délibèrent il n'y a pas de 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 un décalage d'un mois et demi donc si d'ici le prochain conseil communautaire il y a pour l'assurance que les neufs intercos vont du tout délibérés dans la fin de l'année cela vous sera soumis sinon au mois de janvier dans la configuration nouvelle c'est-à-dire que le changement de statut permet que dès la mise en oeuvre des neufs l'interco on désigne neuf délégués et non pas cinq comme on aurait dû le faire sans modification statutaire je vous laisse une mise au bois si il y avait des attentes non je ne l'ai pas fait est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des oppositions donc la modification statutaire sera modifiée au pays les derniers points concernant les délégations qu'on a les accordées donc j'ai signé en renouvellement d'un pré-relais à hauteur de 300 000 euros pour la ZA de Lyon vous avez les caractéristiques à la à la de synthèse oui oui et si je ne veux pas partir en vous c'est que la première revente qui devrait se concrétiser rapidement c'est vrai que l'autre c'est au fur et à mesure moi j'en ai terminé avec l'ordre du jour dans les questions diverses j'en ai trois petites c'est pas une question diverses des informations à vous communiquer je veux rappeler que le 5 décembre il y a un séminaire au scot si vous ne l'avez pas reçu vous allez le recevoir tous les maires ça a été reçu c'est parti le 17e mois non alors c'est en rappel je veux rappeler tous les maires des 151 communes qui composent le pays ils sont conviés je ne saurais que trop vous encourager à y participer on a le scot la maire à la réalisation du à la fin de PADD donc c'est là qu'on définit le projet de territoire pour les prochaines années il est à la salle de la Gorham il est plus que nécessaire de s'en imprégner parce que quand le scot sera avancé que le PADD le jour ils seront passés il sera trop tard pour constater que nos PLU ou PLI vont revoir parce que l'ordre d'influence des documents fait que le scot s'imposera automatiquement donc il faut s'en saisir et s'il y a des inflexions des réflexions à faire remonter c'est tout à fait le moment de le faire donc je ne saurais que trop vous encourager à y participer juste un peu vous pouvez me faire représenter c'est vrai oui c'est bien c'est dans le sens c'est précisé vous pouvez vous faire représenter je crois qu'il est connu c'est un petit peu de ce dont on parlait Marcel est-ce qu'un projet de PADD sera diffusé immédiatement je ne peux pas te répondre je ne sais pas si quels sont les étapes de diffusion est-ce qu'il y a un projet avec un retour et si oui à qui je pense que le projet il sera écrit mais il sera à diffusion aux membres du conseil syndical du pas forcément à l'ensemble des communes donc je ne peux pas te répondre à des certitudes mais a priori je pense que le projet de PADD ne sera pas diffusé j'en sais rien maintenant à ce qu'il y a concernant à compter la connaissance de l'ensemble je ne sais pas je ne sais pas je te réponds que non je me rends compte qu'il y a tant de chances que ce soit oui le diagnostic avait travaillé à tout je ne sais pas pas besoin de plus il y a des des soins il y a un projet qui a un projet qui a contribué à l'élaboration oui on est dans l'élaboration donc c'est pour ça que maintenant on est en train de l'écrire donc c'est maintenant qu'il y a voilà on voit la joie la joie le deuxième point c'est que l'inauguration de l'EPAD du camp de Gascoyne sera fixée au 17 décembre 10h30 à l'EPAD je recevrai je ne le fais je le fais dans samedi elle se fera maintenant en présence de la joie du conseil départemental en représentant de monsieur la forcade le directeur de la RSE et de monsieur le préfet autre point vous allez recevoir dans les prochains 10 minutes une invitation à un super copice de la fusion des 96 délégués communautaires le 12 décembre à 18h 18h au cinéma ici à 7h et cette réunion se tiendra en présence de monsieur le préfet qui a récemment aller à la rencontre de l'ensemble de ses lieux des territoires et on s'est adapté au calendrier de monsieur le préfet et donc le dernier point c'était la date des prochaines c'est communautaires pour les enquêtes de Calais au 19 décembre moi j'ai pas de préférance on peut faire du 20h ou du 19h ça arrangerait c'est mieux 20h c'est mieux vite bon voté aussi on s'adaptera plus d'ailleurs c'est comme ça ça nous permettra de faire de terminer le tour des gardes des communautés de communes avant de commencer le tour des 5 ans c'est pas décidé je conduirai le bus est-ce qu'il y a d'autres questions diverses que vous souhaitez aborder non s'il n'y en a pas je lève la séance je vais remercier Arnaud si ah oui mais il y a du dur ça et des chips je fais je vois je vous remercie j'ai découvert je vous remercie Merci.